Oui, c'est un des copulaires. Tov, chers amis, shalom ! En Bauch HaShem, aujourd'hui, on va faire un sujet qui est important. Il y a, d'abord, avant de commencer, peut-être qu'il y a une remarque qui m'a été soumise et qui, je pense, est important aussi de bien la signifier. Je dis en plaisantant, effectivement, est-ce qu'on est féministe ? Est-ce qu'on n'est pas féministe ? Et quelle est la place de l'homme d'en soyez ? Il y a un certain nombre de points qu'il faudra, à Bauch HaShem, travailler aussi en profondeur. Mais il est certain que la Torah, encore une fois, n'est ni féministe, ni machiste, ni chauviniste. Elle est, au bout du compte, pour que chacun puisse accomplir son rôle. Mais avec cette réalité, où il y a une réalité faillible dans le monde complexe dans lequel nous vivons, et la réalité, effectivement, à laquelle nous aspirons. Et les deux, au bout du compte, se complètent. Mais je voudrais, parce que c'est une expression qu'on a souvent utilisée, qu'on utilise souvent chez les Kachamim, essayer de comprendre ce que signifie Beito, Zou, Ishto. On a souvent, on reconnaît Rabbin Gamliel, notamment sur le fait qu'il n'a jamais appelé sa femme, sa femme, mais sa maison, son foyer. Et je voudrais, à travers, Pesad Hashem, quelques sources, essayer, au bout du compte, de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Qu'est-ce que, au bout du compte, quand on dit Beito, qu'est-ce que cela, vous entendez ? Qu'est-ce que cela, au bout du compte, implique ? Alors, vous voyez d'abord, dans le traité de Yoma, dans la Mishnah, on nous dit clairement que quand le Kohen Gadol, justement, il va aller travailler dans le Bet-Amic Dash, eh bien, pour ces sept jours où il va se préparer à expier les fautes du peuple, Ça veut dire que le Kohen Gadol ne peut pas être Gadol s'il n'est pas marié. Parce que, justement, si on lui demande expressément de sortir de chez lui, de sortir de sa maison, alors, ça veut dire qu'il est profondément important qu'il soit marié. Pourquoi est-ce aussi important ? Qu'est-ce que cela implique ? On va essayer d'y réfléchir. En tous les cas, il sort donc de Beito l'élishka de Paladri. Oumat Kininlo, Kohen Akher Tartal. Et évidemment, on prévoit un Kohen supplémentaire. On ne sait jamais si, pour une quelconque raison, le Kohen s'avérait être caduque pour travailler le jour de Yom Akhipourine. Rabbi Yehuda Omer, Af Isha Akheret Mat Kininlo. L'une, évidemment, des erreurs à laquelle le Kohen, séparé de sa femme pendant sept jours, peut être amené à trébucher, c'est sur la pureté. C'est sur, justement, cette problématique-là. Alors, c'est pour ça que Rabbi Yehuda va dire qu'il vaut mieux lui adjoindre une femme supplémentaire. D'accord ? Petite parenthèse, puisque on demandait par rapport à la Torah féministe ou non, je rappelle que pour les Ashkenazines, eh bien, selon le décret de Rabbeinu Gershom, l'homme n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes, alors que pour les Spharadim et Deoraita, on pourrait. T'es-tu ? Mais cela implique, ne vous réjouissez pas trop vite, cela implique que tu amènes les mêmes conditions à chacune de tes épouses et avec comme première condition l'accord de la première. Ça veut dire, en gros, on peut rêver. Mais en ce qui concerne le reste, ça veut dire que les bijoux, les robes et compagnie vous amenez autant, justement, de bijoux et de bienfaits à la deuxième, troisième, jusqu'à la quatrième pour le commun des mortels, femmes supplémentaires. Donc, comme on dit, ce n'est pas riffri, ce n'est pas facile à gérer financièrement. Alors, le roi, 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 supplémentaire. Pourquoi ? Pas justement uniquement pour la pureté. On dit, peut-être que sa femme, elle est morte, elle va mourir. Ça veut dire que l'implication du foyer n'est pas uniquement par rapport à la faiblesse de l'homme comme on aurait pu le penser, mais sur la partie constituante et importante que va générer la place de la femme pour qu'il puisse être Ish ou Beito. Chez Nehema, ainsi qu'il est dit, Vechiper Beado ou Beate Beito. Puisqu'il est clairement dit encore une fois qu'on doit expier ses propres fautes et les fautes de son foyer. Beito, Zoishto. On ne devient pas Baït à partir du moment où il y a des enfants. On devient un Baït à partir du moment où il y a un homme et une femme qui vivent sous le même temps. Amrulo, Imke, Enad Abarsof. Puisqu'encore une fois, partons de ce postulat en disant on va lui adjoindre une femme. Oui, mais si elle aussi elle meurt. Donc au bout du compte, il n'y a pas de fin à cela. L'essentiel, c'est qu'il y ait justement cette prise de considération encore une fois de la valeur du foyer. Erebyom Akhipourim Shafari, Mahmidim Oto Bechar Misrach, donc il va se trouver aux portes à l'est dans la cour du bétamique d'âge et on lui fait passer toutes les bêtes pour qu'il puisse justement s'habituer à pratiquer le culte évidemment généré le jour de Yom Akhipourim. Mais non seulement cela, une fois qu'il a effectivement quitté sa femme pendant sept jours, la réjouissance du peuple après le travail que le Kohen Gadol a accompli au bétamique d'âge, une fois que justement il aura pris soin pendant toute cette journée de sanctifier ses mains et ses pieds, etc. Regardez la troisième ligne dans le traité de Yoma où il est clairement indiqué donc il a repris ses bêtements, ce ne sont pas à la fin du travail du Kohen, le peuple va l'accompagner jusqu'à sa maison, jusqu'à son foyer. La rencontre renouvelée entre le Kohen Gadol et son épouse est en soi Il va faire au bout du compte une réjouissance justement pour ceux qui sont proches de lui parce qu'il est sorti évidemment serein du bétamique d'âge mais encore une fois parce qu'il va retrouver sa femme, il l'accompagne pour qu'il puisse retrouver justement son foyer. Donc on voit là ce qu'on a déjà un petit peu évoqué dans le passé sur le fait que l'homme parfait n'est un homme que marié et justement pour pratiquer le travail le plus éloquent et le plus important dans le bétamique d'âge il est nécessaire justement d'être marié. C'est le premier sens le plus obvi encore une fois de ce qui nous est indiqué ici. C'est pour cela que le Rambam va nous dire sur justement le travail au Yom Hakkipuri M'koni mirot K'koni mirot K'koni mirot K'koni mirot K'koni mirot M'koni mirot K'koni mirot M'koni mirot M'koni mirot M'koni mirot et d'autant plus pour travailler dans le bétamique d'âge pour cela va répondre le Zohar pourquoi mon cher Abbé Nou il a eu besoin de divorcer dans ce cas d'abord il n'a pas divorcé d'abord il y a une nuance qui est très intéressante dans ta question c'est qu'il n'a pas divorcé il a été considéré comme étant divorcé j'ai pas entendu il s'est séparé de sa femme pour être plus proche de Dieu non, il s'est passé par exemple pour être plus proche d'Akosh Gokhou c'est que le rôle de mon cher Abbé Nou à ce moment là qui est assez insolite nécessitait cette séparation pourquoi ? si la femme c'est le pilier de la maison pourquoi il y a besoin de s'éparer ? le pilier de la maison du Kohé c'est un Kohé aussi non c'est un Lévi surtout par rapport à la personnalité de Moshé c'est pas vrai pour tous les Kohanim et c'est pas vrai pour tous les Lévi mais pour Moshé c'est vrai le pilier de la maison de Moshé justement c'est le hamisrael Moshé la tâche qui était la sienne a été totalement dévouée au peuple au risque même justement de ne plus être un homme individuel et c'est une nuance fondamentale il n'empêche que la halakha de manière générale ne préconise pas cela excepté pour Moshé Rabbeinu et celui éventuellement qui pour justement se donner pleinement au peuple devrait demander aurait l'obligation de demander l'avis à son rave et évidemment à la seule condition qu'il ait déjà appliqué toutes les mitzvot qui incombent à la mise en place du foyer mais Moshé Rabbeinu et c'est justement l'incompréhension qui était justifiée de Tsipora et de Myriam c'est pourquoi est-ce que Moshé justement s'est séparé de sa femme réponse parce qu'il est totalement voué à la cause du peuple juif il est à un tel niveau où ça en vient effectivement où d'une certaine manière il se sépare du monde pour pouvoir justement transmettre les enseignements divins au peuple juif tout entier il n'existe plus en tant qu'individu C'est comme Ertzel C'est comme Ertzel il n'était pas marié parce qu'il était trop occupé à s'occuper du ami Israël D'abord Ertzel était marié et il avait des enfants Ertzel était marié il avait des enfants simplement malheureusement sa femme est devenue folle et le dernier de ses descendants a été décimé à Auschwitz et on sait qu'effectivement que toute la famille de Ertzel hélas elle est partie en désuétude il est évident que justement ce que tu soulèves est tout à fait juste l'avril sur le fait que quand on est tellement investi dans le CLAL et bien ça peut porter préjudice à l'individu d'accord ? Bon ça d'ailleurs que je le rappelle bon c'est pas le sujet mais que Ertzel effectivement est mort d'un arrêt cardiaque est mort de fatigue à 44 ans c'est ça ? Arshad mais justement mon cher Abbéno et bien au bout du compte il a la dimension d'individu n'existait plus et là le Kohen on voit bien que pour pouvoir permettre de réparer le peuple cela implique d'abord qu'il se répare lui et sa femme et qu'à la fin de Yom HaKippurim il retrouve encore une fois sa cohésion de foyer donc ça veut dire bien que le sang de la maison ici est très important Arshad dans le Zohar accord numéro 4 vous avez devant les yeux Adam qui arrive vous savez que quand on explique le sens des sacrifices le premier sens des sacrifices n'est pas je le rappelle un sens expiatoire mais un sens de reconnaissance envers Akkadosh Baruch Hu et donc on évoque justement d'Afka Adam pourquoi est-ce qu'on parle d'Adam ? Adam qui arrive qu'est-ce qu'au bout du compte on est en train de nous dire ? je vais vous dire rapidement la traduction que vous avez derrière juste en bas quand on parle d'Adam et bien au bout du compte c'est-à-dire que celui qui ne serait pas marié n'est pas un homme c'est aussi simple que ça quand on dit justement Adam qui a cri seul celui qui est appelé Adam a la possibilité justement d'amener un sacrifice et de quoi on parle quand on dit Adam ? et la présence d'Akkadosh Baruch Hu ne peut pas résider sur lui pourquoi ? parce qu'il a un manque il a un défaut il a un défaut c'est pareil pour la femme aussi ? si elle n'a pas de mari elle n'est pas femme ? l'homme accède à sa complétion grâce à la femme des Rabbanans t'as raison des Rabbanans t'as raison ce que tu dis des Raïta non donc c'est seulement l'homme il n'y a que l'homme qui a besoin d'une comment on dit ? de compléter les gens mais pas la femme la réalité c'est que la femme et je le rappelle la femme est naturellement parfaite c'est-à-dire ? et la problématique que vous êtes perfection c'est qu'elle est justement en un contrat ils vont s'envoler non on n'a pas besoin mais ils ont besoin de nous mais la réalité de cette contradiction la réalité de cette perfection est en contradiction avec la réalité du monde dans lequel nous vivons d'accord ? il est certain encore une fois que Adam je répète il est fondamental de bien saisir que l'homme ne peut justement seul l'homme peut réellement affronter les défis de ce monde et que la femme est intimement reliée au monde suivant à Sani Kirtsono donc la volonté d'Akadosh Barucho elle est directement insufflée chez la femme mais si le rôle de l'homme justement c'est de s'élever il ne peut le faire que grâce à la femme et à l'inverse la femme justement a un rôle très important c'est d'humaniser tout ce que l'homme va lui apporter comme rappelle Lévinas dans Difficile Liberté l'homme amène le blé et la femme le transforme en pain d'accord ? c'est l'humanisation des choses donc il est évident qu'il y a une nécessité mutuelle mais si la femme encore une fois a un rôle un rôle d'enfanté n'oubliez pas qu'encore une fois ce n'est pas hasard si la racine de M de Emuna de Uma tout ça au bout du compte est une racine similaire c'est-à-dire que la matrice encore une fois est le fondement la pierre angulaire de la nation hébraïque d'accord ? vous savez pertinemment encore une fois dois-je le rappeler que s'il n'y a pas Sarah Rivkarachel et Léa l'histoire de notre peuple ne peut pas avancer d'accord ? c'est grâce à Sarah justement que Yitzhak arrive et toutes les implications de ça c'est grâce à Sarah que au régime on a pu virer les Arabes à titre d'exemple à Sarah et le fait est c'est que donc justement on nous le dit clairement c'est le Zohar qui parle Adam je reprends juste ce que j'ai écrit ici Adam de Yitzhakéru de Chahar et Nougve un homme parfait c'est un homme qui est justement cette dimension masculine et féminine celui est Raoui le Akriv Korban et donc vous comprenez que la notion de Adam c'est justement encore une fois cette ambivalence masculine et féminine c'est pour ça que l'homme ne peut pas être parfait tant qu'il n'est pas marié c'est pour ça que le Kohengadol ne peut pas au bout du compte amener justement ce Korban s'il n'est pas marié parce qu'il a atteint cette perfectibilité par le biais de son épouse par le biais encore une fois de la maison qui est le pilier de la même manière encore une fois qu'un homme sans foyer et bien il est instable il est nomade de la même manière que la nation sans le Betamikdash il est certain qu'il lui manque quelque chose d'important et d'essentiel et bien de la même manière justement que l'homme ici que nous évoquons s'il n'est pas marié et bien il lui manque l'essentiel il lui manque justement ce qui va lui permettre d'avancer et d'évoluer vous entendez déjà ici l'importance profondément encore une fois notable de montrer une marque de respect à l'égard de son conjoint et quand j'ai dit son conjoint je dis or je vais parler de son conjoint et de sa conjointe d'accord parce que justement il est cette entité qui va être la maison Ich ou Beito j'ai trouvé ce commentaire qui m'a justement allé dans le sens de ce qu'on est en train de parler regardez ce qu'il nous dit justement ok quand l'homme est donc il y a ce manque moum qui a un terme très fort c'est à dire qu'au bout du compte c'est justement parce qu'il n'a pas de femme il n'a pas cette entité il n'a pas cette voilà cette implication et d'un côté on nous dit clairement en demandant au Cohen de sortir 7 jours de se séparer de sa femme et d'un autre côté d'aller le réjouir quand il retrouve sa femme ça veut dire qu'il y a une tension permanente d'accord si je la traduisais un petit peu avec humour cette tension c'est quand je suis avec ma femme elle m'énerve quand je ne suis pas avec elle elle me manque ça vous va comme comparaison ? bon c'est un peu ça d'accord ? Archa et le Rav Dov Berkovitch nous dit comme cela mais la Médé Totanoïa Gamara à travers ces deux points qu'on trouve justement dans le traité de Yoma et bien elle nous enseigne à la Derer comme on dit comme s'il y avait une sorte d'enseignement caché Qu'est-ce que c'est qu'encore une fois quand on parle du foyer du Kohen Gadol quand tu veux commencer à expier tes écueils tes impairs cela passe d'abord et avant tout par le rapport la relation que tu as à l'égard de ta femme à l'égard de ton foyer alors qu'il pense encore une fois au peuple juif puisqu'il va expliquer toutes les fautes du peuple juif quand tu vas de la manière que quand un homme va parler à l'extérieur va agir à l'extérieur va étudier la Torah à l'extérieur tout cela s'inscrit dans cette entité du foyer si je puis dire qu'une des différences fondamentales entre le garçon d'Yeshiva avant d'être marié et après être marié et bien c'est que avant de se marier il est en train d'étudier pour lui après s'être marié il faut que ce soit bien entendu son étude elle est inscrite pour son foyer son travail envers un collège au roux n'est plus justement à l'échelle individuelle mais à l'échelle de cette entité qu'on va appeler Adam donc l'homme et sa femme c'est la base encore une fois de l'expiation de toutes les fautes qui vont être inscrites qui vont être incombées au peuple juif il va donc au nom du peuple avec cette prise de conscience que ça l'implique que pendant un temps il a construit ce foyer animé par la sainteté pendant ce temps que ça soit un temps de 7 jours que ça soit les milouim que ça soit je ne sais pas parce qu'il parange les routes que ça soit pour le travail que ça soit une journée peu importe le fait est c'est que pendant ce temps et bien il porte son foyer avec lui quand vous allez travailler de bon matin vous n'êtes pas avec votre femme et pourtant il est fondamental de bien comprendre que vous n'en êtes jamais séparé vous la portez avec vous il porte sur lui encore une fois la base du foyer le fondement du foyer qui est Bacis les Giroutons d'accord ? vous comprenez ce point là ? oui Botaï ? oui oui c'est clair ? allô ? oui oui on entend ça va c'est clair ? oui on entend c'est clair ? alors et du coup ça nous amène effectivement comme j'ai eu déjà j'ai commencé à prendre l'habitude de le faire où est-ce qu'on voit dans la paracha qui nous anime cette semaine justement et bien ce rapport à son foyer ce rapport à la maison il est l'autonu ish et amito il y a une importance pour justement cautionner cette compréhension du foyer à ne pas mépriser son prochain nous dit le Rav Avine toute forme de mépris peut aussi être une forme justement à tromper son prochain en ce qui concerne les affaires mais pas que encore une fois dire qu'il y a une distinction entre ce que je dis et ce que je pense à l'autre est problématique tromper l'autre est problématique blesser l'autre si je suis conscient dans notre sujet que la femme c'est la base c'est la pierre angulaire de mon foyer je dois toujours avoir conscience que quand je vais la blesser je vais me blesser moi-même d'accord ça va être clair par rapport à cela et la démarche elle est constante et je parlerai de l'importance quand on a une critique à faire quand on a une remontrance à faire quand on a une remarque à faire qu'elle soit du mari vers sa femme ou de la femme vers son mari et bien il faudra qu'on essaie de comprendre justement dans quel contexte cela est envisageable mais il est certain qu'il est formellement interdit encore une fois de blesser sa femme Arsha pourquoi d'autant plus justement par rapport à cela parce que nous dit le Rav de la même manière que tu vas te préoccuper des pauvres qui sont d'abord dans ta ville avant de te préoccuper des gens qui sont pauvres dans d'autres villes de la même manière évidemment il va faire du bien autour de soi dans le monde entier d'abord et en priorité à la Kérovine et là je suis pointillé là-dessus parce que quand je dis les gens les plus proches de moi que je ne dois pas blesser pour ceux que ça va gêner ce que je vais dire maintenant ça veut dire ma femme avant mes parents ça veut dire mon mari avant mes parents la femme elle est en premier devant le monde entier et le mari passe en premier devant le monde entier là où il y a une obligation justement d'avoir cette interaction entre l'homme et sa femme évidemment on ne peut blesser personne mais d'autant plus à la Kérovine et justement c'est pour ça que je nous dis les khachamim tu feras très attention comment tu parles à ta femme comment tu transmets à ta femme comment tu amènes ta femme à un cheminement quel qu'il soit ainsi que cela nous les décrit dans Bava Metsuya et là c'est pas très je sais que c'est dur ça veut dire tu fais super gaffe comment tu parles à ta femme chaque larme chaque larme qu'elle peut verser tu vas le payer c'est-à-dire c'est suffisamment clair ou il faut que je sois plus clair plus clair il est clair et je reviens sur le propos que je tenais tout à l'heure la femme dans ce monde complexe qui est menée justement par cette ambivalence du bien et du mal et de la vérité et du mensonge et bien la femme est fragile donc naturellement leur responsabilité plus élevée c'est-à-dire sauf quand il s'agit de gens qui enseignent dans les yeshivas et qui vont accompagner les soldats à la base militaire alors là ils pleurent facilement c'est un autre problème mais le maharal justement le maharal va l'expliquer un petit peu différemment pas seulement parce qu'il y aurait une sensibilité supérieure chez la femme ça nous dit le maharal elle a une stame chez vous maali et tishto et lui quelqu'un le gahat la lev qui est là miflat et le maquam achère c'est vrai pas que pour les femmes c'est vrai aussi pour les hommes si jamais quelqu'un vous fait une remarque mais qu'au bout du compte cette personne ne représente absolument rien pour vous à la rigueur ça vous passe au-dessus de la tête mais quelqu'un qui justement en qui vous avez vous donnez du crédit en qui vous avez des sentiments cela sera beaucoup plus compliqué si vous l'avez blessé elle en sera d'autant plus blessé et ça prendra aussi parfois du temps pour résorber pour guérir si je puis dire cette blessure il est très facile d'accomplir mais il est beaucoup plus compliqué d'accomplir on aime beaucoup Amisraël mais au bout du compte on est content on rentre chez soi mais si vraiment tu aimes Amisraël alors tu dois avoir un comportement cohérent justement vis-à-vis de celle qui est tout à fait membre à part entière d'Amisraël à savoir ta femme et c'est là où justement le travail est important parce que justement je répète c'est la base c'est la maison en tant que telle de la même manière il est évident que la femme n'a pas à tenir des propos désobligeants à l'égard de son mari ça c'est pas chute il est clair je ne sais pas si vous êtes au courant mais il peut y avoir des désaccords entre l'homme et sa femme ça arrive c'est rare mais ça arrive général il faut toujours se rappeler que vous devez les mecs avoir le dernier mot qui est oui ma chérie aval c'est là pas autre chose l'objectif c'est d'arriver à la vérité pas autre chose que ça l'objectif c'est pas l'ego c'est là il nous apprend qu'on va en bleu avec le bottin ça ne fait pas de trace il n'y a plus de bottin maintenant il peut arriver qu'hélas la dispute la discussion et bien elle ne soit pas pleinement encore une fois un succès on peut se tromper abotaï je suis navré de vous dire mais on peut se tromper et c'est pas on peut on se trompe alors on apprendra aussi à corriger il n'y a plus d'ego et j'ajouterai par rapport au propos ici que tient le rabavinaire c'est pas seulement c'est être conscient du pourquoi tu demandes pardon parce qu'un c'est une formule de politesse qui hélas n'a pas toujours encore une fois le sens qui doit être d'accord on doit savoir comment s'excuser comment demander pardon pour tel point qui a fait qu'au bout du compte on n'a pas on n'a pas été cohérent par rapport à ce dont nous parlons ça va je rigole ça va je n'ai rien dit non non il n'y a pas ça va je rigole si la personne au bout du compte elle a été blessée il n'y a pas je rigole je dois être conscient pleinement que la blague que je vais faire elle doit être aussi entendue comme une blague parce que si elle est mal entendue ou elle est mal comprise cela a des implications compliquées comme il y a des femmes à côté je ne peux pas vous dire mais en général les meufs elles ne comprennent rien c'est bizarre l'orak c'est où ah oui c'est vrai je rigole l'orak c'est où pour que et là on a le droit d'être blessé qu'on soit un homme ou une femme il est tout à fait légitime d'être blessé et justement il faut dire que sur ce point là alors j'ai été blessé ça enseignera aussi à la perle qui est à côté surtout dans les premiers pas où le couple se construit mais pas que à faire attention pas seulement à ce qu'on dit mais dans la manière dont on le dit donc et c'est ça au bout du compte la base du foyer je vous rappelle que toutes les traditions quelles qu'elles soient elles ont considéré la maison comme étant ce que j'appelle c'est une station de passage je passe par la maison et je sors non dans la tradition hébraïque je rentre à la maison et je rentre à la maison ça veut dire que mon sens tout ce que je vais agir tout ce que je vais faire justement prend son sens parce que j'ai un foyer parce que j'ai une maison vers qui je rentre de la même manière que quand justement il y a des garçons à la écheva qui sont célibataires et qui habitent dont les parents hélas habitent pour l'instant encore en Gaule et donc pendant les fêtes à part pendant cette période alors qu'ils vont tenter de dire je rentre à la maison je rentre en France parce que pour l'instant en n'étant pas mariés leur chambre leur vie évidemment se situe dans ce foyer le foyer de leurs parents et bien c'est exactement cette problématique là naturellement quand on va chez soi quand on va à la maison où sa femme est là et bien on rentre à la maison c'est ça qui nous donne au bout du compte notre vitamine c'est ça qui nous donne notre vitalité quitte à entretenir de temps en temps une tension justement de proximité ou d'éloignement mais plus je sais et j'apprends à respecter ma femme et mon conjoint à sa juste mesure plus justement et bien ça adoucit les tensions qui peuvent exister parce qu'il y a des désaccords parce qu'il y a des hauts et des bas parce qu'il y a des problèmes hormonaux économiques ce que vous voulez mais en tous les cas il faut toujours garder à l'esprit le fondement même justement de la famille hébraïque qui est au bout du compte la matrice du peuple de la même manière qu'Abraham enseigne aux égyptiens Achoti At enseigne aux égyptiens que le rapport que nous avons à l'égard de notre épouse est aussi un rapport fraternel et bien de la même manière nous qui sommes justement qui s'efforçons d'être les dignes enfants d'Abraham et Tzakaya nous devons comprendre que c'est grâce à ce rapport fraternel que j'ai avec mon épouse que et bien la maison a atteint toute sa stabilité c'est clair ? des questions ? shalom koltuv à la semaine prochaine merci shabbat shalom merci beaucoup shabbat shalom shabbat shalom shabbat shalom on est cool au génie portez-vous bien merci vous allez faire des cours pour Yomiru Shalaim ? j'ai un cours mais je vais en faire un certainement ok ok je t'enverrai mais j'ai un truc je vais te l'envoyer qui c'est qui m'a demandé ? Samuel Magnaji qui c'est qui m'a demandé le cours ? Sam je n'ai pas entendu je te rappelle moi dans deux secondes ok ok